Octobre 2007, hommage à René Demaison. Quelques mots de Pierre Mazot, de Christophe Profi et de Robert Flemati. Bien sûr, dans la mesure où il était, je le considère comme tel. Je ne choisis pas ses mots en fonction des circonstances que vous connaissez. Il était un être de qualité tout à fait particulier, en cela donc exceptionnel. Il est vrai qu'il a été l'objet de critique, mais connaissez-vous des hommes de qualité qui ne sont pas l'objet de critique ? C'est sa force et c'est le résultat même de sa personnalité. Alors René, on te pleure bien sûr. La tristesse n'a pas de nom. On te pleure aux côtés de Pascal, de Sylvie, de Mireille. Et de ta dernière petite fille. Mais René, je vais te dire une chose. Puisque tu rejoins la corte de ceux qui nous ont déjà quittés, alpinistes comme toi et qui remplissent les cimetières, notamment celui-ci. Je vais te faire une confidence, René, en terminant ce discours. Ce propos que tu disais. Quand je partirai, Dieu me dira, viens vite, tes potes t'attendent et ils sont nombreux. J'ai eu la chance de te connaître, Michel en parlait tout à l'heure, au Pérou, il y a quelques années, il y a déjà pas mal d'années. Avec Xavier, Michel, Jacques, René. Et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que tu étais un être acceptuel. Et justement parce que ta grande force, il y en a eu beaucoup, comme on parlait à l'instant Pierre. Pour moi, ta grande force, voilà, c'est ton insouciance vraiment merveilleuse d'un enfant. Et je pense que ça, dans la vie, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est dans une société qui nous pousse à faire le contraire. Et toi, tu as démontré par ta vie que finalement, la vie, ça se conduisait comme ça. Une insouciance calculée, bien sûr, mais tout à fait pure. Et c'est ça que je trouvais merveilleux. Tu me l'as encore trouvé cet hiver, de façon magistrale, quand j'étais dans la façon de la rigueur. Et là, on s'est appelé. Je me suis retrouvé avec Valérie, mon client, aux deux tiers de la face. Énormément de neige. Et là, tout simplement, j'ai retrouvé ton insouciance d'enfant. Tes mots m'ont fait beaucoup de bien. On était là, on n'aurait pas du viette parce qu'il y avait beaucoup de neige. Ça aurait été très facile de redescendre, de s'échapper. Voilà, directissime. Et tes quelques mots, simplement, nous ont donné, à moi et Valérie, une énergie extraordinaire. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'a priori sur le risque. Et je pense que finalement, ta vie, tu l'as conduit comme ça. Et on va essayer de te suivre parce que c'est vrai que ce n'est pas facile. Et simplement d'avoir parlé avec toi quelques minutes à ce bivouac de la mort, le lendemain, avec Valérie, on s'est senti des ailes. Ça a été extraordinaire. Je ne me souviens plus les propos exacts que tu m'as dit, mais en gros, c'était... Allô, René, écoute, là, on est au bivouac. Demain, on ne sent pas trop le truc, c'est quand même bien blanc. Et tu m'as dit, mais pas de souci, prenez votre temps. Vous pouvez te la rendre tranquille. Et bref, c'était pour lui quelque chose de normal, quoi. Donc, un être qui apportait beaucoup d'énergie. Et bien sûr, comme on le savait, indestructible, il y en a qui peuvent en parler encore beaucoup mieux que moi, qui l'ont beaucoup mieux connu. Sur sa corde. Mais comme c'était un être indestructible, même par la parole, par le son, il faisait passer cette force. Et je pense aussi qu'outre cette insouciance, il a su conjuguer trois choses de manière extraordinaire durant toute sa vie, qui ont fait de lui un très grand. Trois choses toutes simples. La liberté, la passion et l'engagement. J'ai passé quelques très bons moments hier avec Georges Payot, où il m'a montré des lettres qu'il avait reçues de Georges. Mais c'est évident que la passion transparaît dans ces lettres. On voit à quel point cet homme aimait la montagne, était mixuleux, à quel point il voulait bien préparer ses projets. C'était très émouvant de lire ces lettres. Et je remercie à Georges de me les avoir montrées. C'était tout simple. Comment vous allez ? J'espère vous retrouver bientôt. Est-ce que vous avez le matériel prêt ? Voilà, il y avait une énumération du matériel. Donc ça, c'est quoi ? C'est que de la passion. Son engagement, il a été rappelé avant, sur les nombreuses voies qu'il a ouvertes par le monde. Encore aujourd'hui, une voie comme la de Maison-Bousseau au Jauras, c'est une des voies phares de l'alpinisme. Une grande, grande voie. Et c'est vrai que, moi souvent, ce qui me donne de la force d'ailleurs aux montagnes, c'est que je me remets dans l'état dans lequel ils ont pu faire ces voies. Et c'est vrai que ça, ça remet vite les choses en place. Et du coup, on se botte un peu les fesses. Quand on sait que ces voies-là ont été ouvertes de telle ou telle manière, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, l'engagement. Et puis bien sûr, la troisième chose, qui l'a souvent jugée aussi parfaitement, c'est sa liberté. Sa liberté de guide. Sa liberté dans l'action, dans la vie. Et je dirais, pour terminer, je crois que si j'ai la chance de me retrouver parmi tant d'alpistes et de guides aujourd'hui, c'est certainement à cause de René. En partie à cause de René, mais pour une très grosse partie. Moi, j'étais tout gamin. Je me souviens avoir dit à mon grand frère un jour, tu verras, je serai guide comme de maison. Et je pense que, je ne suis pas seul à le dire, j'en discutais tout à l'heure avec d'autres guides. Il a influencé énormément d'alpinistes, de montagnards. Parce que, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, il y avait cette âme de guide. Celui qui va devant, celui qui fait partager quelque chose. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est déjà pas facile de faire une performance pour soi, entre amis, entre guides. Mais quand on le fait partager à un compagnon qui en rêve, eh bien, c'est extraordinaire. René, je vais essayer de te suivre. Tu m'as apporté le fil conducteur de ma vie, le métier de guide. Et je pense qu'au moins, jusqu'à 70 ans, je l'exercerai en pensant à toi. Merci. Merci. René Bonneau. Merci. 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 Merci.